35 milliards de francs CFA d'investissement en 1977. Le complexe sucrier de Sérébou, 6 en réalité à Fabien-Cro, a été abandonné en 1984. Une procédure de liquidation a eu lieu, mais tout ce qui restera dans les maisons sera pillé. Même l'usine n'a pas été épargnée. Quand on pose la question aux populations, elles disent que lorsque la compagnie sucrier était ici, elle vivait bien. Mais le constat est là. L'assaut de sucre s'est installé ici et Fabien-Cro n'a jamais été électrifié. En réalité, c'est la cité de Sérébou-Koumoué qui était électrifiée. Les dirigeants de la CHP avaient décidé de faire l'électrification du village. Mais les villages ont refusé que les machines entrent dans le village pour faire le travail. Aujourd'hui, c'est l'état du Côte d'Ivoire, grâce au programme présidentiel d'urgence, qui est en train de faire l'électrification du village de Fabien-Cro. Les terres ont été abandonnées par l'assaut de sucre il y a 30 ans. Les populations considèrent qu'elles sont sans propriétaires. La compagnie et véhicules de Prix Cro, CHP, société de droit belge, a acquis les bâtiments. Elle a entamé leur réhabilitation. Sur la mise en valeur des terres par location, les populations demeurent restissantes. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés à un moment donné par rapport à la compréhension du projet, l'origine d'objectifs et toutes ces incompréhensions ont été levées par un effort de communication pour bien expliquer à la population, aux villages environnants, ce qu'on voulait faire. C'était pour développer le pays. Projet et véhicules, donc projet vivrier important. Fabien-Cro, ces six villages riverains non électrifiés. La sous-prefecture en compte 13. L'ex-complex sucrier qui aurait pu embellir la sous-prefecture est en ruine. C'est donc une chance de voir la reprise par la compagnie et véhicules de Prix Cro. Elle emploie environ 800 personnes et a essayé d'ouvrir quelques tronçons.